Arborétum est un jeu de collection et de placement sur le thème de la nature. Le but est de créer le plus bel arborétum. Chaque paquet de cartes représente un arbre numéroté de 1 à 8. Le nombre de paquets dépend du nombre de joueurs. 6 à 2 joueurs, 8 à 3 joueurs, 10 à 4 joueurs. Les cartes sont mélangées. Chaque joueur pioche 7 cartes. A l'exception du premier joueur, chaque joueur reçoit ensuite une carte qu'il place fesses visibles devant lui au centre de la table pour débuter sa défausse. Dans Arborétum, les joueurs jouent les uns après les autres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans la pioche. Un tour est composé de 3 phases. Le joueur actif pioche 2 cartes. Pour chaque carte, il peut prendre la première carte du paquet ou de n'importe quelle défausse. Le joueur actif pose l'une des cartes qu'il a en main devant lui pour débuter ou compléter son Arborétum. La première carte est libre, mais les suivantes doivent être adjacentes à une carte déjà en place. Le joueur actif défausse l'une des cartes qu'il a en main. La partie se termine lorsque le paquet est vide. Le joueur finit normalement son tour, puis on procède au décompte des points. Le décompte se fait arbre par arbre. Pour chaque arbre, les joueurs dévoilent toutes les cartes de cet arbre qu'ils ont en main et additionnent leurs valeurs. Le joueur qui a le plus grand chiffre peut comptabiliser le sentier de cet arbre qu'il a dans son Arborétum. Le sentier est un chemin de cartes croissant dont la première et la dernière cartes sont de même couleur. Lorsqu'un sentier est comptabilisé, le joueur gagne 1 point par carte du sentier. Le joueur gagne 1 point supplémentaire par carte si le sentier fait au moins 4 cartes et qu'elles sont toutes de la même couleur. Le joueur gagne 1 point supplémentaire si le sentier commence par un 1. Le joueur gagne 2 points supplémentaires si le sentier se termine par un 8. Précision Si un joueur possède le 8 en main et qu'un autre joueur a le 1, le 8 est réduit à 0. Si les joueurs sont à égalité, ils peuvent tous comptabiliser leur sentier. Si personne n'a de carte d'un arbre en main, tous les joueurs comptabilisent ce sentier. Le joueur qui a le plus de points gagne la partie.